... Oui, chaque matin vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. On découvre les audiences hier soir avec la nouvelle série américaine de TF1 qui arrive en tête hier, la série Colony, un lancement à 4 100 000 téléspectateurs pour les deux premiers épisodes en prime time. Plus de 17% de part d'audience est une nouvelle série de science-fiction. Les premiers épisodes étaient donc diffusés hier soir. En deuxième, c'est un bon score aussi pour les 30 ans d'M6, l'anniversaire surprise présenté par Karine Lemarchand et Stéphane Plaza à 3 600 000 téléspectateurs et 17,5% de l'audience, dont cette auditrice sur le télérépondeur. Je vous appelle pour vous dire que je regarde M6 et les 30 ans de la chaîne M6, c'est formidable. Enfin, un bon spectacle, on se régale. Karine est toujours aussi belle, toujours aussi talentueuse. Merci beaucoup M6 pour ce spectacle. On se change les idées. C'est vrai qu'on a passé une bonne soirée. Il y avait des moments à la fois émouvants, rigolos, c'était vraiment sympa. Une soirée réussie pour M6 qui arrive à égalité avec France 2 puisqu'il y a seulement 73 000 téléspectateurs d'écart entre les deux chaînes. Mais c'est bien M6 qui est donc devant France 2 avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Michel Simès et Adriana Carambeux étaient hier en Chine pour tester les médecines alternatives devant 3 500 000 téléspectateurs et 15% de l'audience. C'est un meilleur score que les éditions précédentes. Et d'ailleurs, ça vous a plu aussi sur le télérépondeur. Je viens de voir une émission tout à l'heure sur les pouvoirs extraordinaires du corps. J'espère que beaucoup de monde l'a regardé, qu'il se plaine de connaissances et d'enrichissement égoïstement personnel. Parce qu'on a trouvé plein, plein d'enseignements et d'enrichissements. C'est un hymne à la vie. C'est vraiment formidable et on retrouve la nature. Merci. Voilà, Michel Simès et Adriana Carambeux qui vous ont séduit hier sur France 2. On passe maintenant aux autres chiffres sur les autres chaînes. Avec Guillaume Janton, est-ce qu'une chaîne dépasse le million hier ? Eh bien non, personne n'a atteint le million de téléspectateurs. Et deux chaînes sont au coup d'à-coup dans Tête hier soir sur la TNT. Tout d'abord C8 qui diffusait un classique. La comédie Rush Hour avec Jackie Chan a séduit 900 000 téléspectateurs, soit 4% de part d'audience. C8 a égalité avec TMC qui misait sur la série de TF1 Profilage. 900 000 Français ont suivi avec attention les aventures d'Odile Villemin et ses collègues. 3,6% de part de marché pour TMC hier soir. Les chiffres en accès maintenant. Eh bien sur TF1, The Wall perd 200 000 fidèles mais reste à un très bon niveau. 4 100 000 téléspectateurs pour le nouveau jeu de la Une hier soir. Et sur France 2, vous étiez 2 900 000 devant le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Enfin, on termine avec le podium des talkshows. Numéro 1, touche pas à mon poste. 1 600 000 fidèles ont assisté au conseil de famille de Baba hier soir. Numéro 2, Yann Martès et Quotidien, suivi par 1 400 000 téléspectateurs. Et puis sur France 5, petit coup de mou pour cet avou qui passe en dessous du million. 950 000 Français hier soir avec Julien Doré autour de la table. Ah oui, cet avou donc qui n'atteint pas le million hier soir. J'ajoute l'audience de tout le monde à son mot à dire. Le nouveau jeu d'Olivier Mine à 18h sur France 2. A 715 000 téléspectateurs, ça perd un petit peu par rapport au lancement réussi du premier jour. Et ça reste au-dessus de la moyenne des scores d'actuality. C'est donc plutôt positif pour France 2 et pour Olivier Mine. Merci beaucoup Guillaume. A tout à l'heure pour le journal des médias. Vous le savez, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes, Julie. Et à cette occasion, on a décidé de vous gâter avec Guillaume. Puisqu'on va vous offrir ce matin ce magnifique coffret Nuxe qu'on vous a réservé. C'est pour vous apporter douceur et sensualité. Voilà, c'est tout ça. Il y a la célèbre huile prodigieuse Nuxe, il y a une huile de douche, une bougie prodigieuse, une crème prodigieuse pour une femme prodigieuse. Tout est prodigieux. Vous allez pouvoir prendre soin de vous. Merci beaucoup. La crème, c'est une crème hydratante défatigante. C'est tout ce qu'il vous faut à 5h du matin au moment de vous réveiller. Allez, deuxième cadeau aussi. L'une des plus belles chansons de Julien Clerc pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir. On vous gâte. Ça fait plaisir. C'est la journée internationale des droits des femmes. Toute la régie est en train de faire des cœurs avec les doigts. Vous pouvez suivre ces images sur europe1.fr en direct. Restez bien sur Europe 1. Donc, journée spéciale avec beaucoup de femmes qui vont intervenir dans les programmes d'Europe 1 aujourd'hui. Une programmation 100% féminine. Tout à l'heure, on sera par exemple avec Muriel Robin. Restez bien sur Europe 1. On vous souhaite une très bonne matinée.